Alors la question qu'on peut se poser, définir les rondelles. Donc, on décide qu'appellent-on d'eau absorbée, qu'appellent-on d'une condition, qu'appellent-on d'une équivalence, et quelle est la relation qu'elle peut dénuer. Donc j'ai transformé la phase en question, tout simplement. Voici la première grande, la dose absorbée. Sa définition, c'est tout simplement l'énergie absorbée, par la matière, rapportée à l'unité de masse de cette matière. Donc vous avez un volume d'un milieu biologique que vous avez évalué. Le volume en question, il a une masse dN, la dose absorbée dEa, le rapport dEa sur dL, qui s'appelle la dose absorbée, elle s'exprime en 2 mètres intermastrales, en joules, qui est une unité dN, par kg, qui est une unité de masse. Mais quand il s'agit de dose absorbée, on n'utilise pas les joules par kg, on utilise une autre unité, qui est le glé. Le glé, c'est tout simplement le joule par kg. Le joule par kg, c'est le glé. Donc pour la dose absorbée, quand on dit, ça fait tant de joules par kg, c'est pas faux, mais c'est un point. Parce que le joule par kg, on prend les lèvres, on a une unité de l'anglais qu'on appelle le guère, et qui ne fait pas partie de cette liste de grandeur qu'il faudrait être d'autourne. Donc la dose absorbée, ça s'exprime en gré, qui est une telle partie. Il y a une unité historique, qui est le rat, avec la relation suivante. Un rat, c'est l'âme 1 cm, 1 cm de lèvres. Donc le rat, c'est une pédicule. Le gré, c'est une grande gré. Et rappelez-vous que 100 000 gré, 108 gré, ça fait combien de rat à ce moment-là ? Un rat. Un rat. Donc, les 100 000 gré, on a considéré comme étant une certaine limite, quelque part, à propos des effets, des termes en dessous, on l'indique qu'il n'y a pas grand-chose qui peut arriver. Stochastique, pardon. Donc, on va avoir le 100 gré, où il y a 100 rat égale à 1 gré. La deuxième grande gré qu'on nous demande de définir, c'est l'exposition. C'est quoi l'exposition ? Elle ne se définit que pour l'air, pour les gaz. D'abord, vous ne pouvez pas fier que telle personne, quelle est l'exposition qui a reçu. Bon, c'est d'une manière indienne qu'on va la définir. Il va falloir d'abord irradier un volume d'air, et on peut passer de l'air par la suite, par des équivalents, ou par des correspondances aux tissus humains. Pourquoi ça ? C'est parce que c'est dans l'air qu'on va pouvoir collecter les charges. Il n'est pas facile de les collecter contre la théorie d'une personne. un tissu irradier, ça va produire des électrons, mais on ne peut pas les collecter. Par contre, on peut les collecter quand on les réduit en volume d'air. Et donc, l'exposition, c'est la quantité d'électricité des rues rapportées à la masse du volume irradique. Donc, de ce fait, l'unité, ça, c'est des courants 4 de filo. Là encore, il y a une unité historique, comme on est dans les guises, qu'on appelle le Ronsgen. C'est ça, c'est une part de l'enquête. Et la relation existe entre, à chaque fois qu'on, rappelez-vous, à chaque fois qu'on crée une période, on dépense combien d'énergie on a. Dans l'air, 32, 33, 34, et dans les milieux biologiques, 34. Donc, quand on est dans l'air, c'est 32, 33, quand on va essayer de transformer cette quantité d'électricité de Ronsgen par unité de masse, c'est-à-dire par gramme, on les transforme en kilos, on va voir que cela correspond à 2,58, 10 puissance moins 4 de louls par gré, par kilo, c'est-à-dire 2,58, 10 puissance moins 4 gré, le Ronsgen. Et on a cette relation qui lit la dose absorbée exprimée en rave par rapport à une exposition exprimée en Ronsgen. donc voici la relation qui existe entre la première grandeur et la deuxième. Ce, pourquoi on vous demande de retenir ces deux grandeurs, parce que la dose absorbée, elle se déduit à partir d'une grandeur mesurable qui est l'exposition. Donc, on mesure l'exposition dans l'air. On va pas simuler, maintenant on le fait, on peut faire du monde. Mais il se faut plus simple d'évaluer un volume d'air, il n'y a personne, il n'y a pas de milieu biologique. On va avoir des valeurs physiques qui sont des poulons en papier, on sait quel est le volume et quelle est la masse de l'air dans l'enceinte qu'on a évaluée et on va pouvoir passer à cette grandeur de la dose absolue. Si on l'a dans l'air, on peut aller dans les tissus sans un peu de problème. Il y a des grandes mesures. On peut passer de cette dose qui est donnée dans l'air à la dose qui est donnée dans le... dans les tissus moules et c'est pratiquement Dégalx. C'est quasiment grosso modo. C'est en fait 0,97. C'est pratiquement la même valeur. Vous voulez le chiffre de la dose de l'exposition dans l'air. Vous la publiez par 0,97 et vous allez avoir la dose dans un milieu biologique c'est-à-dire le nôtre d'un organisme. Combien ils le font. La dose qui va voir. Alors, cela va voir. C'est grandeur surtout la dose absolue. Quand vous vous entendez parler de dose absorbée, pensez à la nucléaire. C'est les effets qu'on recherche. Mais quand on peut éviter les effets des rayons harmonisants, ce sont les autres grandeurs qu'on fait et vous parlez qui peuvent utiliser. On ne parle plus de l'église en termes de la population. Quand on peut voir les risques des rayons harmonisants, c'est maintenant la première dose. Vous voyez, je vais passer là. La première, la dose équivalente est une grandeur c'est une grandeur qui est utilisée pour évaluer le risque que l'on fait courir à un milieu élogique iranique. C'est le risque. Alors, le risque, il est donné par une valeur mais il faut qu'un. en principe, on a dit que le risque est d'autant plus important que la dose équivalente. Donc, on a une dose D que l'on va utiliser pour l'irradiation et ce sont les autres que l'on utilise dans la thérapie. On utilise les casques thémiologiques de l'irradiation et on utilise la notion d'OER, etc. Alors que la dose équivalente, elle est exprimée par la lettre HR et elle est égale à un facteur WTR C'est quoi le WTR ? C'est un facteur relatif au type de rayonnement utilisé. C'est la nocivité du rayonnement du même. et vous mettez au podium du point de vue de l'inocivité les particules alpha. Sur le deuxième niveau, c'est les neutrons, les protons et le troisième c'est les is, les rayons gamma, les bêta-moins, les bêta-plus, les rayons x gamma, bêta-plus, bêta-moins et électrons à peu près équivalent du point de vue de l'inocivité. Ils sont les moins nocivés. Et on leur associe un WTR égal à 1. WTR égal à 1. Alors que les rayonnements alpha qui doivent avoir un WTR égal à 20, ces degrés de récidité sont les plus admisibles. Mesmer, le neutron, ça dépend de l'énergie. on a dit qu'on ne peut parler que des neutrons rapides, c'est parce que les neutrons grands, l'an, intérêts à 1. L, vont faire des réactions du BR. Donc, le WTR, c'est un facteur de combération, un facteur, ça a été développé comme de l'hérité, mais je le rappelle, vous le présentez comme un facteur de l'hérité de l'hérité. De l'hérité. Plus le WTR égalité, c'est plus de l'hérité. Et la dose B, c'est la dose, c'est cette grandeur physique. Donc, dès qu'une grandeur physique est déguée d'une grandeur mesurale, c'est ça qu'on est dit, on va calculer par la suite la dose, et à partir du moment où on calculait la dose et on prenait la nocivité, on peut déguer la dose équivalente. Et cette dose équivalente, elle traduit la nocivité du rayonnement avec son facteur de pondération WTR. Et bien, cette longueur ne s'exprime plus en grève, elle s'exprime en SIVERT, qui est un monsieur qui a travaillé sur ses notions de radiobiologie. SIVERT, S-E-I-G-E-R-T. Et où REM, et REM, c'est pas un monsieur, c'est tout simplement un acronyme de RONGEN équivalent une même. Donc, le RONGEN, c'est une ancienne unité comme le RONGEN, comme le RONGEN, comme le RAN. Donc maintenant, les unités de RAN, c'est le V, le couloir qui est au SIVERT. Un SIVERT, c'est sans REM. Ou bien un REM, un SI, un centi, SIVERT. Voici les facteurs de pondération. Comme je vous l'ai dit, c'est pas la peine de le tenir. Je vous les ai mis sur un podium en indécimité c'est ALPHA. Le neutron, il vient avec lui un tout petit peu mais en fonction de sa valeur et vous allez avoir les protons et les neutrons c'est à peu près équivalent. Et vous avez les particulières parables de la palme au niveau de nos îles. Et vous voyez que pour les neutrons ça dépend de leur énergie. Donc, sachez que les 1, x gamma, d'écart c'est la même chose. Voilà. Ça c'est les moins dangereux, les moins utiles et les neutrons les protons sont les plus agressibles. Je vous ai dit qu'il y a une quatrième longueur qui n'existe pas dans l'objectif et il faudrait la connaître c'est la dose efficace. Alors, quand même, vous savez la dose effective qui finit. Alors, la dose efficace ou dose effective c'est quoi ? C'est maintenant une longueur qui donne la nocivité duréalement vis-à-vis d'un tissu. Pour un tissu. Pour un tissu. On a vu qu'il s'agit de la nocivité duréalement on parle de dose équivalente ou équivalente de dose et quand il s'agit de parler de la nocivité vis-à-vis d'un tissu on parle de dose d'essutaste ou dose effective. Et à ce moment-là on rajoute un deuxième paramètre qui est le paramètre de radiosensibilité tissulaire WD. C'est un terme de radiosensibilité tissulaire. Il y a des tissus qui sont plus radiosensibles que d'autres. Vous voyez le plus le chiffre WD est élevé puisqu'il est adiosensible. Regardez 0,2 pour la moine au sol. Vous comprenez on l'a dit c'est à l'heure. La moine au sol est complètement adiosensible. A 2, à 5D on a déjà des problèmes certains. Alors que là ce n'est pas des problèmes certains. on est dans le chapitre de la nocivité vis-à-vis des effets aléatoires. Parce que ce qui est certain on sait qu'on va l'avoir. Quand on est dans les faibles doses c'est l'effet stochastique l'effet aléatoire que l'on va pouvoir estimer par ces équivalents de doses ou doses efficaces. Donc si vous voulez réunir tous les tissus chez un homme qui a été irradie dans sa totalité. C'est tout. Car elle est la nature du rayon. Vous savez qu'il a été irradie par une source de combat ou bien de technétium. Ça veut dire quoi ? Vous avez un patient ou bien un flamme qui contient du technétium il est sur la préasse l'homme et vous êtes devant tous les rayons de mon gamin vous pouvez vous irradier. C'est la source que ce n'est pas problématique et elle n'est pas dans son peut-être ce rayon etc. Si le patient est devant vous il est plein de radioactivité il va vous irradier de l'extérieur. Vous savez que vous avez un rayon de l'âme. Je nous vois le facteur de dangerosité du rayon A W T A on sait qu'on a de rayon de l'âme. Maintenant je suis irradier dans la totalité de mon organisme c'est-à-dire mon cerveau je reçoit ma moelle je reçoit ma thyroïde je reçoit mes poumons je reçoit mes intestins je reçoit etc. Je regarde dans l'état que les chercheurs ont donné et je vois que mon organisme a par la moelle il va nécessiter c'est le même WR3D parce que la dose la dose m'a dit c'est un volume de tissu qui reçoit je pèse 70 kg donc combien la dose est reçue je sais il suffit tout simplement de mettre un appareil de mesure qui me donne dans l'air je vais transformer ça sur mon organisme je vais avoir la dose absurdée qui est en gré je la multiplie par 1 mais pas la suite il va avoir la somme de tous les petits paquets qui ont été reçus par les différents organes à des chèvres qui roule je peux dire la chèvres qui roule 0,04 fois 1 fois la dose si j'ai reçu par exemple 110 mg je vais avoir 0,04 fois 1 fois 10 mg or c'est pas la figure qui a pris également il y a des gonards c'est 0,08 fois 1 fois 10 mg j'ai également mon moine qui aurait reçu 0,12 fois 1 fois 10 et je vais avoir quelle est la totalité de la dose efficace que mon organisme a reçu ou une rouge qu'au navire par rapport aux 100 mg qui est considérée comme la zone où la drogue de risque d'augmentation du risque est proportionnelle à l'oeuvre vous êtes déjà dans la zone où le risque devient proportionnel sinon on va c'est pas grave parce qu'on nous dit il y a c'est comme si quelqu'un n'a jamais fumé il y a ça qui est dans le goût vous allez partir bientôt à l'enfer donc alhamdulillah alors voici un exercice pour essayer d'asseoir cette idée pour ça peut être un exercice on peut proposer mais c'est pas on a dit malheureux vous pouvez essayer de voir quand il a la dose efficace chez un homme dont le traxe est accidentellement exposé au rayonnement qu'il nous trouve de global 60 les mesures estiment les doses absorbées en ce alors le poumon soit 60 milligrés la surface oseuse a leçu 30 milligrés la moelle oseuse 24 milligrés la théorie 10 les autres organes inégligeables donc c'est-à-dire on a déterminé la dose absorbée en milligrés organes par trois gars à maintenant le test on a simulé sur un fantôme un bon comment on va estimer la dose efficace pour essayer de voir est-ce qu'on est dans les limites fixés pour dire que le risque est négligeable ou à elle il y a un risque et on va entreprendre ce qu'il faut faire alors il s'agit d'une définition accord au rayon mondial donc a du poumon fois a fois la dose des sucre à la moine la moine fois a fois la dose des sucre à la moine la seule hyroïde fois a fois la dose des sucre à la hyroïde quand je fais le calcul dans sa totalité voilà ce que je trouve 8,38 milligrés 8,38 millisievels regardez les doses c'était 40 milligrés 30 milligrés 24 milligrés 10 milligrés c'est des doses qui nous semblent être importantes je dépasse les 100 milligrés alors finalement en fait la dangerosité de cette irradiation n'est que de 8,38 millisievels 8,38 millisievels on a fixé si je suis dans le domaine de travailler dans un service où il y a une irradiation c'est mon choix j'ai choisi de travailler dans un système qui est sinulitaire et bien la législation m'a dit que j'ai le droit d'arrêter jusqu'à 20 millisievels par an il a été exposé à une soupe de kobate bon c'est le amalé kobate c'est le rémunérateur qui a eu le kobate oui il sait qu'il a été radiée et on va simuler et on va trouver la trache moi je suis qui est le rémunérateur de la trache celui qui est il connaît les dangers c'est comme celui qui va travailler dans les manèges pour trouver l'eau qui tourne il y a une acède qui pend et qui ne peut pas tourner par la fierté 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 ici dans le domaine de travailler avec les sources radioactives il est calculé il est calculé avec une limite à 20 000 cibles je trouve que laura c'est 20 000 cibles c'est-à-dire l'administration tunisienne je parle sans modification de test maintenant on nous aligne sur cette réalité décidée partout dans le monde par l'agence internationale d'énergie atomique qui est de 20 000 cibles par an 20 000 cibles par an donc il est quand même c'est les années c'est 9 000 cibles notre homme nous va dans le cas où je suis je n'en ai pas il va prendre congé de tout ce qui est travail sous réellement une mise en place pour nous 20 000 cibles là il est il faut nous 20 000 cibles par an sans dépasser 100 000 cibles en 5 ans donc par le cas de la rame il est un petit âge entre temps vous allez travailler sur l'étagère vous allez avoir des endroits où il n'y a pas cette zone qui vous explose à des évaluations donc j'espère que vous avez compris qu'il y a finalement 4 unités que vous avez déclinées la dose absorbée qui s'exprime en anglais l'équivalent de dose l'exposition qui s'exprime en plus en cardio avec une augmentation d'une aide l'équivalent de dose et la dose qui s'exprime qui s'exprime l'équivalent d'une aide